Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salsar ! Alors il paraît que je ne le dis pas assez donc je vais le répéter, si la série vous plaît, si les vidéos sur la chaîne vous plaisent, n'oubliez pas qu'il y a un serveur Discord, vous pouvez nous rejoindre pour papoter, discuter, donner des noms pour les personnages, dire ce que vous en pensez, etc. Et qu'il y a également un Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont dans la description, donc vous pouvez tout à fait faire un petit don si ça vous plaît, pour un mois, pour toujours, pour autant que vous voulez. Il n'y a rien d'obligatoire, je le répète juste, parce qu'on m'a fait la remarque que je n'en parlais pas assez, donc je n'ai pas trop du genre à demander, mais voilà, je passe l'info. Si ça vous plaît, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez discuter en dehors du contexte des vidéos, et bien c'est totalement ouvert. Maintenant on va pouvoir reprendre notre quête, alors on avait deux trucs à faire qu'on ne trouvait pas trop, il y avait la quête des Grunts, là, je ne sais pas trop où est leur camp, et il y avait la quête des Mecs, où cette fois on a carrément un truc sur la map, donc on ne devrait pas trop galérer à trouver. On va essayer de passer par le haut, et on va voir ce que ça donne. Et c'est un cul-de-sac, on ne va donc pas passer par le haut, on va passer par le bas. Hop, c'est parti. Donc du coup je pensais éventuellement trouver le camp des Grunts là-bas, mais visiblement ça ne va pas être le cas, puisque ça va être le village de l'espèce de dingue, là. Du lin, tiens, non. Alors, oula, alors d'un seul coup sur la montagne, on trouve une femme qui est faite en glace et en neige. Alors on peut creuser le problème, voyons voir. Elle a l'air surprise quand elle nous entend la questionner. Oh, mais vous pouvez me voir ! Alors qu'elle parle, on voit une larme de joie qui apparaît comme du pur cristal de glace. Personne ne m'a jamais rien dit depuis très très longtemps. Viens jouer avec moi ! Elle sourit alors qu'elle s'approche. On a l'impression qu'on n'a aucune raison de refuser de jouer avec elle. D'accord, très bien. Ah ! On va mettre un peu de boost. Et voilà, on va se transformer nous aussi. Ok, ça va. On est capable de gérer un dragon, visiblement. Parfait. C'était tellement drôle ! La bataille vous a mis dans une sueur froide, mais pour cette fille, on dirait que c'était un jeu. Elle sourit, elle est très heureuse et elle dit Ouais, on est amis maintenant ! Je devrais te donner quelque chose pour marquer notre amitié. Pourquoi est-ce que je ne te donnerais pas un petit animal pour en prendre soin ? Traite-le bien ! Et on a un nouveau dragon de glace, visiblement. On va gagner un nouveau dragon de glace. Cette fois, c'est une wyvern level 15 qu'on récupère. Alors, de qui on va devoir se séparer ? Alors, un qui est deux. Donc, eux, ils ont tendance à avoir de la... Ils font du soin, donc ça serait bien qu'on les garde. On pourrait virer soit eux, soit eux. C'est dommage qu'on puisse pas... Regarder leurs compétences, en fait, quand c'est comme ça. Après, on a beaucoup de prêtresses aussi. On pourrait se débarrasser d'une prêtresse pas trop évoluée. Allez, on va... Non, faut que je sois dans l'autre sens, pardon. Hop, et on va faire monter de niveau celui-là. Tant pis, on va se débarrasser d'une prêtresse d'acne. On a déjà deux régiments de prêtresse d'acne. Et pas mal d'autres lanceurs de sorts. C'est parti. Et bah du coup, maintenant, on a plein de dragons. Et en plus, il nous a laissé de l'iron stone. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas monter de niveau à quelques personnes, d'ailleurs ? On va les transformer en berserker, eux. Ça sera très bien. Alors vous, vous êtes level 16. Non, il faut du bois pour vous monter de niveau. Là, par contre, on peut faire... Hop là, parfait. On est niveau max. Et là, on a tout cramé. Donc on n'a plus ce qu'il faut. Mais on a quand même gagné deux unités de dragons de glace. Ça fait plaise. Par contre, c'était ici qu'on devait aller. Alors, on arrive à la porte et on entend une dispute à l'intérieur. Omar, sois un bon garçon et prends le médicament. Entends ta voix intérieure. Je comprends pourquoi il s'est débarrassé de toi sans même réfléchir. Je voulais partir. Oh, je n'ai rien de bon à dire à propos de lui. Il a une telle réputation depuis si longtemps. C'est ton père. Je n'ai pas un tel père. Tu as peut-être envie d'abandonner, mais pas moi. Ah, là, j'imagine qu'il nous parle. Qui êtes-vous et... Qu'est-ce que vous faites à traîner autour de notre porte ? Est-ce que tu as été envoyé par cet homme pour nous tuer ? Omar, ne sois pas aussi rude. Udé m'a demandé d'envoyer un paquet. Il a dit que ça vous appartenait. Donc, il prend le paquet et le fait tomber. Il dit qu'il s'en fout. On entend un bruit de verre brisé. Omar, pourquoi est-ce que tu as un tel tempérament ? Omar, Omar. Donc, il ramasse ce qui reste du package. Et Omar se tire par là-bas à une vitesse, ma foi, fort honorable. Alors, est-ce qu'elle est terminée la quête ? Ah non, c'est follow Omar maintenant la quête. Très bien. Alors, vu la vitesse à laquelle il est allé, par contre, heureusement qu'il n'y a qu'un chemin. Ok, il est là. Encore toi ? Retourne voir ton boss pour avoir ta récompense. Alors, pourquoi est-ce que tu causes autant de problèmes ? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ? Tout le monde fait comme s'il voulait prendre soin de moi, mais personne ne me comprend. Pourquoi est-ce que tout le monde doit agir comme des parents et essayer de m'apprendre à devenir un homme ? Il sort son couteau de nouveau. Alors, le vent peut couper le vent, la neige peut couper la neige, et je trouverai mon propre chemin à travers une montagne. S'il n'y en a pas, ne reste pas dans mon chemin. Mais mec, enfin, t'es taré. Putain, en plus, il est efficace. Je vais lever une main sur vous et voir pourquoi tu es aussi fier. Oubliez ça, je ne suis pas dans le bon état d'esprit pour combattre. Il s'assoit et il regarde très loin. Ensuite, il sort son bracelet. Ce vieil idiot. Euh... Si ce n'était pas parce que ma mère avait vendu tous ses biens, comment est-ce qu'il aurait pu avoir l'argent pour démarrer son business ? En presque dix ans, il a vendu du lin, du coton, des ceintures de jade. Et après, il a échangé sa mère au foyer contre une très belle jeune femme. J'imagine que c'est naturel de jeter la vieille corde en échange de la plus belle joaillerie. Très très bien. Omar, ton nom est Omar. Putain, on démarque ou quoi ? Euh... Le nom du jeune maître a l'air moche quand il le dit. Il nous demande notre nom et qu'on ait le signe. Donc ça le fait rire parce que c'est un nom super moche. Il réalise que la main dont il servait pour soutenir le ventre en rigolant est la main qui était blessée. Donc il fait ouch. Il y a peu de monde qui n'est pas effrayé par moi. Je ne suis pas si solitaire et si arrogant. Je ne... Ça ne me dérange pas si vous passez du temps à discuter avec moi. J'ai des choses à faire. Si tu peux trouver quelque chose, alors je veux bien jouer avec toi. Quelle chose ? Un Alpine Giant Elixir. On a un an ? Eh, tu as des compétences. Juste attends, je devais partir. Où est-ce que tu vas ? À Kébuquip. Il nous file de la thune en échange de la potion. Ok. Ok. Il retourne à Kébuquip. On va quand même voir si on ne trouverait pas les grunts quelque part. Mais j'ai l'impression qu'on va arriver à la ville. Ah, là il y a un petit peu de fer qui traîne. On prend. Toujours pas de traces de grunts. À moins qu'il y ait un moyen d'aller là, qui m'a échappé. Peut-être en passant par ici. Ou alors c'était là, le camp des grunts, peut-être. On va aller faire un tour. On n'est pas pressé. Ils vont nous attendre, les mecs. Et comment ça a pu avoir envie de nous attaquer, les gens ? Ah oui, c'est là, les grunts. Hop là. Grunt Captain, Maimune, Grunt A, Grunt B. Grunt A, Grunt B. Grrr. Grrr. Grunt. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de cerner un grunt solitaire ? Donc ils se gruntent dessus. Est-ce qu'ils le jettent dehors ? Ok, donc ils se laissent tous. On dirait que les grunts sont obsès intelligents. Ils ont leur propre hiérarchie. Alors, Maimune ne veut plus continuer de vivre comme ça. Les grunts peuvent parler ? Euh, il couvre sa bouche. Alors nous, on est choqués. Grrr, Grrr. Il récupère son arme, il se prépare à attaquer. Très bien, visiblement, ils peuvent parler, mais il ne faut pas le dire. Pourquoi je ne peux pas lancer ma téléportation, là ? Oh. Bon, on récupère un petit peu de cactus, tant qu'à faire. Oh, Maimune ne veut pas se battre avec toi. Maimune ? Grrr. Je t'ai entendu parler. En fait, tu parles très bien. Maimune ne voulait pas être attrapée. Je n'ai pas envie de te capturer, je suis juste curieux. C'est possible que les grunts puissent parler. Maimune ne sait pas. Maimune ne sait pas. On dirait que quelque chose doit être utilisé pour l'aider à parler. On se souvient que Latif a mentionné que les grunts aimaient la viande. On doit récupérer quoi ? De la viande d'Iffrit ? Iffrit, Sireur, Bif ? Alors, certes. Est-ce que je trouve ça, moi ? Ok, je ne sais pas. Mais à mon avis, pas tout de suite. On était parti, du coup, pour faire ce truc-là. Donc, on va continuer. On va juste faire un petit tour du côté de... De toute façon, si on veut avoir des grunts dans notre groupe, on va commencer à être vraiment en délige de personnes. On va faire un tour dans la ville, là, pour voir la quête d'Omar. Et après, je pense qu'on changera de zone. Enfin, on suivra la quête du marchand. Oula. Loser, Omer, Servant, il y a plein de monde. Alors, la femme du chef a donné naissance à un fils. Voici quelques cadeaux pour tout le monde pour célébrer. Merci, Uday. Merci. Congratulations. Bravo, bravo. Son fils va sûrement devenir un grand homme. Mille fois mieux qu'il regarde tout autour de lui, ce petit monstre. N'apporte pas la mauvaise chance ici. On est censé célébrer. Ne mentionne pas cette bête. Héhéhé, Uday a beaucoup d'argent. Il s'assurera de prendre soin de tout le voisinage dans le futur. Regarde-moi, c'est l'écheur de bottes. Il fait semblant de vomir. Mais qu'est-ce qu'on fait, là ? Je suis venu dire bonjour. Pourquoi est-ce que tu me regardes de manière si suspicieuse ? Est-ce que j'ai l'air si mauvais que ça pour toi ? Regarde par ici. Alors, comment est-ce qu'on pourrait vouloir tromper quelqu'un avec une expression aussi complexe ? Ah bah j'ai pas l'air d'un vandale ! Quelle tronche est censé avoir un vandale ? Sûrement un faux sourire. Il est en train de... Alors, on dirait que cet imbécile avait un vieil ami. Il était en train de tourner autour de la porte. Deux jours après que le fils soit né, on dirait qu'il voulait faire une visite, mais qu'il hésitait pour une raison quelconque. Donc, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'intéressant ? Ça a pris très longtemps à Uday d'avoir un enfant avec elle. Il était suffisamment content pour abandonner sa vraie femme et son fils pour accueillir le nouveau. Est-ce qu'il ne devrait pas s'inquiéter du fait qu'en fait, il va élever le fils de quelqu'un d'autre ? Donc, lui, il nous dit de lui rendre le bracelet. Ce bracelet est très sympa. Est-ce que c'est ta femme et ton fils à l'intérieur ? Non. C'est pas mon fils. Je ne le connais pas. Je ne connais personne ici. Rends-le-moi. Alors, dis-moi ce qui est gravé sur le jade et quel est le nom de la femme du chef à l'intérieur. Eh, ne me provoque pas. Ah, il y a Uday qui sort. Omar, bien sûr que c'est toi. Est-ce que tu es encore en train de causer des problèmes ? Uday, tu es ici. Tu arrives juste à temps. J'étais justement en train de... Enfin, je voulais justement venir te voir et te dire quelque chose de très intéressant. Est-ce que tu veux l'entendre ? Je vois que tu as aussi amené de la compagnie. Oui, ok. On dirait que... Tu es déterminé à ne pas pouvoir vivre dans mon voisinage. Très bien. Enveu. Enfin, jetez-le de Kébukwip. Quel homme stupide ! Viens combattre. Je suis dans l'esprit de combattre maintenant. Ok, donc là, il nous a demandé de nous débarrasser de lui. Et de ses potes. Parce qu'on aurait dû faire une formalité, hein. Voilà. Keep fighting ! Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi ? Ah non, je pense... J'ai l'impression qu'on était de son côté, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Tu sais très bien ce que tu as fait. Ah ah, bien sûr que je le sais. J'ai eu tort d'élever un fils comme toi. Attends, ça devient compliqué à traduire à la volée, là. Je t'ai toujours laissé faire ce que tu voulais. Ce qui t'a transformé en un imbécile et une véritable brute sans cœur. Ah d'accord, en un clignement d'œil, il plonge son couteau dans la poitrine du dé. Tu as mentionné ma mère. Non, du sang, tant de sang, appelez un docteur. Meurtre ! Le petit monstre a tué quelqu'un. Omar amène la destruction au qu'il aille. Docteur, vite, stoppez le bleeding. Donc lui, la blessure de sa main commence à saigner de nouveau. Leur sang se mélange. Il regarde à sa main. Ok. Visiblement, il se tire. Putain, ça devient n'importe quoi, cette quête. Enfin, on a quand même gagné un talent. On va pouvoir prendre ce magnifique pouvoir. Que j'imagine qu'il va falloir qu'on mette dans notre barre. Alors, comment ça se passe ? Other, legacy. Non, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'on le voit. Alors, est-ce que ça apparaîtrait là ? D'accord, donc c'est peut-être un truc... C'est peut-être un truc qui se lance au début de la bataille, un truc du genre. Pendant 1200 et pas non, c'est censé être un truc de bataille. Mais on verra, peut-être que ça apparaîtra pendant la bataille. Donc ça, c'est censé être des active skills, ça c'est juste un truc battle. Peut-être qu'au début de la bataille, on a le bonus. Pourquoi pas. Bon, Omar, t'arrêtes un peu tes conneries. Et puis regarde le sang sur sa main. J'ai évité ses organes vitaux, il ne devrait pas mourir. Il ne va pas mourir, n'est-ce pas ? Non, le couteau n'a pas pénétré trop profondément et le docteur est arrivé à temps. Alors l'année prochaine, l'année prochaine, il aura 40 ans. Il n'est pas aussi cruel que ce que les gens disent. Et tu n'as pas aussi peu de pitié que tu le penses. Le paquet qu'il vous a demandé de livrer contient de la médecine. C'est la meilleure médecine pour les blessures. J'avais l'habitude d'en jeter partout quand j'étais petit, donc j'ai reconnu le bruit de cassure. Oh, le gama, quoi. Il regarde à sa main blessée. Je ne le comprends pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Dans le passé, il était... Il s'occupait tout le temps de moi. Il s'occupait toujours de nettoyer derrière moi quand j'étais dans les problèmes. Il était bon pour moi et bon pour ma mère. Pourquoi il est devenu comme ça ? Pourquoi ? Ben mec, c'est peut-être un petit peu toi que tu as déconné, non ? Je dis ça comme ça, mais... Cette femme, cette femme doit être un monstre. Elle doit l'avoir ensorcelée. Eh, oh, on se détend. Ne fais pas de bruit, viens voir par ici. On voit un homme et une femme qui s'approchent discrètement de nous. Est-ce que c'était la personne qui a perdu le bracelet et elle taffe ? Écoutons ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux me tuer ? Je suis venu voir mon fils. Quel fils ? Tu n'as pas de fils. C'est seulement le fils du grand marchand Uday et de sa femme. Alta, je sais que je ne peux pas donner grand chose et je sais également que notre enfant est beaucoup mieux ici. Je comprends tout ça. Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit. Alors pourquoi tu es là ? Tu devrais partir loin. Le plus loin, le meilleur. Est-ce que tu sais combien ça a été dur pour moi de l'attraper ? Combien c'était difficile de me débarrasser de cette vieille femme ? Scandale. Donc on lui dit de se taire et de regarder. Son fils est tout simplement un monstre. Je risque ma vie ici. Ne me porte pas plus de problème. Alors, lui, il tombe sur ses genoux. Je ne te demande pas trop. Je veux juste voir toi et ton fils et notre enfant sauf. Est-ce que tu savais ? Uday a écrasé tous ceux qui... Non, a croisé le chemin de quelqu'un de très puissant. Et ce n'est pas sûr de rester auprès de lui. Ah, tu essaies de me mentir pour que je te suive. Ça ne marchera pas. C'est l'un des meilleurs marchands de The Gross Mountain. Beaucoup de personnes sont jalouses. Qu'est-ce que j'ai à craindre de tous ces inconnus ? Si j'étais juste resté dans un coin tremblant de peur, est-ce que j'aurai ce que j'ai aujourd'hui ? Ce n'est pas un homme ordinaire. Il... Ah, un Dacne assassin. Le Dacne assassin qui répond, il a croisé... Enfin, il a trompé le leader des Dacne. Ce n'est pas bon, Atav. Ce n'est pas bon. Cours. Il s'accroche à la jambe de l'assassin. Ok. Alors, elle tombe sur le sol. Alors, dès que j'ai récupéré la tâche, ED a été poignardé par son propre fils et du coup j'ai laissé tomber. Comment est-ce que je pourrais faire en sorte qu'il se sente encore pire qu'il l'est aujourd'hui ? Comment... Et si jamais je tuais sa femme bien-aimée et son nouveau-né ? Non, non ! Alors, il y a Omar qui intervient, il dit son fils. Il a seulement un fils. Mais, il a beaucoup de petits-enfants. D'accord. Je ne vois pas trop d'avoir une référence ou une insulte là-dedans, je ne sais pas. C'est un trou du cul comme toi. Ah, un petit imbécile qui vient mourir. On dirait que le sang sur ma main va demander du temps pour être nettoyé. Est-ce qu'on l'aide ? Ah, on va l'aider, bien sûr qu'on l'aide. On ne va pas laisser un assassin. En plus, il y en a plusieurs, les petits sagouins. Hop là ! Non, je ne vous laisserai pas partir. Hum, quelle merde. Non, non, tu es une personne diabolique. Tant que tu es autour, Altaf ne trouvera jamais la paix. C'est toi le vrai danger, je vais te tuer, je vais te tuer. Qu'est-ce qu'il tient ? C'est la bouteille de Alpine Giant Exir que tu m'as donnée. Il est tombé pendant le combat, il a dû la ramasser. Pourquoi est-ce que tu veux ce truc ? C'est un cadeau pour mon petit frère. Qu'est-ce qu'un jeune enfant ferait avec ça ? Si tu le bois, tu te transformes en Alpine Giant. Est-ce que les enfants n'aiment pas les jeux où ils se transforment en quelque chose d'autre ? Espèce de démon, je vais tout de fait. Stop ! Ah, il y a Udé qui se pointe en plus. Ça se complique. Udé, Udé, ton fils a perdu l'esprit. Il a amené un homme fou pour ruiner ma réputation. Ne le crois pas. Ils veulent juste me blesser. Ça fait partie de leur plan. Est-ce que tu ne me crois pas ? Crois-moi ! Oublie ça, je n'ai rien à te donner. J'ai mes propres pieds. Tu sais, je n'ai pas besoin que tu me dises de les utiliser. Altaf, et toi, prenez votre enfant et partez. Non, Udé, non. Ne laisse pas te tromper. Ça a été planifié par cet imbécile. Il t'a blessé et maintenant il essaye de faire en sorte de te débarrasser de moi. Ne laisse pas te tromper. Je suis désolé, j'étais trop égoïste. Qu'est-ce que tu racontes ? Altaf, on a un autre enfant. On dirait qu'il sait depuis le début que ce n'est pas le sien. Il sait aussi que les Dacnes allaient attaquer sa famille. Donc il s'est débarrassé de sa première femme et de son fils. Il s'est débarrassé d'eux en prétendant qu'il n'avait pas de cœur, mais en fait il les protégeait en utilisant la femme et le fils de quelqu'un d'autre comme un bouclier. Qui est ta femme ? Qui est ton fils ? Tu es juste un homme fou qui raconte n'importe quoi. Uday, il me ment, n'est-ce pas ? Tes sentiments pour moi sont réels. Dis quelque chose, dis quelque chose. Alors, à une époque, j'étais un marchand que personne ne connaissait. À cette époque-là, j'ai eu pas mal de conflits avec d'autres marchands. C'était quand j'avais une femme verteuse et un fils avec des mauvaises manières. Alors que mon business grandissait, ma réputation aussi. Plus tard, beaucoup voulaient me rejoindre. Ceux qui étaient les plus demandeurs, c'était les Dacnes. Ils ne pouvaient pas me tenter, donc ils ont commencé à m'intimider. Je suis peut-être seulement un marchand, mais on a nos propres alliances. Je n'étais pas affrayé par leur machination. Pas plus que je n'étais affrayé par leur menace. Ma seule faiblesse, c'était ma femme qui était restée à côté de moi toutes ces années et mon enfant ignorant. Toi. Non, stop, stop. Alors, aussi longtemps que ma femme et mon enfant restaient avec moi, ils seraient en danger à cause de moi. Moi, comme un égoïste et incompétent marchand, j'ai éventuellement fait une grosse erreur. Donc il se met à genoux devant Altaf. Je n'aurais pas dû jouer avec la vie des autres. Je n'aurais pas dû mettre l'enfant d'un autre en danger pour garder en vie les miens. Prenez votre enfant et partez. Je donnerai de l'argent pour que tu puisses avoir de la nourriture et des vêtements aussi longtemps que tu vivras. Ah 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 ah. Uday, tu es une bête dans les vêtements d'un humain. Tu es même plus bas qu'un cochon. Tu veux que ton esprit soit en paix et je ne te laisserai pas la voir. Je ne te laisserai jamais de paix dans toute ta vie. Je veux que tu sois endetté envers moi pour le reste de ta vie. Je ne veux pas que tu passes une seule nuit tranquille à jamais. elle se jette sur un arbre et elle fracasse sa tête dessus ils sont tous tarés dans ce blade donc lui il court voir Altaf en criant son nom visiblement elle est bien morte lui il ferme ses yeux oh non ils disent que ton fils est un démon aidé mais on dirait que le vrai démon c'est toi qu'est ce que tu as dit je pourrais satisfaire tout ce que tu souhaiterais un souhait je peux faire en sorte que mes propres souhaits deviennent vrais cet enfant tu dois le protéger comme si c'était le tien sinon je ne te laisserai pas partir et d'un seul coup il tremble et après un moment il tombe avec Altaf il avait caché un couteau je suis vraiment impardonnable donc il s'est suicidé très très bien Uday il est moitié mort tout va bien c'est totalement l'Ateuf j'adore cet épisode on est sur du joyeux pour changer un peu je dois partir et voir comment va mon père ok alors comment va son père donc il retire sa cape et il s'en sert pour recouvrir Uday qui visiblement est toujours bien dans le mal j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi même ma femme et mon fils m'ont trompé elle savait mais elle n'a jamais su que j'avais utilisé Altaf petit problème de traduction je pense qu'il devait parler de sa mère je n'ai jamais vu des parents comme vous qui vont même jusqu'à tromper leur propre enfant quand la blessure sera soignée je partirai avec le fils d'Altaf et où tu iras ? je couperai tous les liens avec toi tu ne me retrouveras pas alors je veux juste savoir où tu seras espèce de vieil imbécile sinon si jamais tu as un accident je ne saurais pas où aller cracher sur ta tombe enfin père espère gentiment faire mon fils surveille ta bouche tu ne sais pas je suis né comme ça peut-être parce que j'avais un père qui m'a élevé et qui m'a appris à rester comme ça il est mieux de provoquer un ennemi comme ça tous les jours il y aura quelqu'un qui me chassera je sais que tu ne veux pas que je parte alors quand la guerre sera terminée ou quand je pourrai m'assurer du fait que tu restes sauf je reviendrai il y a des utards parmi les choses que j'ai t'ai donné mais je ne veux pas t'en donner trop pour éviter de que ça soit suspicieux à côté de ça il y avait des choses avec lesquelles tu aimais jouer quand tu étais un enfant un peu de médicaments ne dis pas n'importe quoi le plus vite on soigne la blessure le plus vite tu partiras très bien et aussi elle et cet homme doivent avoir un enterrement décent après tout c'est ta responsabilité oui je le ferai tu dois aussi traiter cet enfant beaucoup mieux que moi mille fois mieux je subis la honte de ses parents comment est-ce que je pourrais le traiter mal encore une chose reviens vite et il s'étouffe dans ses larmes très bien voilà cette quête hé qu'est-ce que tu fais là ? quoi ? c'est ridicule que tu veuilles que je vienne à l'aventure avec toi et pourtant tu es si hésitant tu ne veux pas aider juste juste ask je ne suis pas ungrateful je suis quelqu'un qui peut c'est d'être en gros alors est-ce que tu accepteras de venir à l'aventure vers moi ? je suis désolé je me suis décidé je vais m'entraîner et devenir un guerrier plus fort je ne laisserai pas les autres se sacrifier pour moi je décide de partir seul peut-être qu'on se rencontrera de nouveau ton nom est tellement moche ne le change pas moche et inoubliable d'accord à un coup on a débloqué Omar dans le New Game Plus Chop donc ça doit être un un truc legacy très bien parfait et bien ma foi quelle quête tout ça est fort gai mais j'espère du coup que toute cette aventure vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous